Bonjour, après le cours numéro 27 sur la phonétique historique et l'antépénultième au proparoxyton, nous voici rendus au cours numéro 28 avec les mots accentués sur la deuxième. Parce qu'ils sont longs ou parce qu'ils ne font que deux syllabes maximum, rappelez-vous du concilium qui était beaucoup plus long ou le caballarium qui en faisait cinq syllabes. Eh bien, dans le mot vita, v-i-t-a, si je coupe à vie, hop, ça fait deux syllabes. Donc sous le ta vous écrirez deux, sous le vi vous écrirez un, et sous le a vous mettrez bref, ce demi-cercle à l'envers, parce que la syllabe est ouverte puisqu'elle finit par un, par une voyelle. Et le a est une voyelle, et sous le vi, eh bien, vous vous dites la même chose, ça serait un accent bref. Eh bien non, puisque vita en français, du Moyen-Âge au XIIe siècle de Chrétien de Troie, ou en français moderne, vous dire vie, v-i-e. Eh bien, ce i de vita ou i de vie, il est le même, il n'a pas bougé. C'est le i long latin qui a survécu, et qui est toujours là. Eh bien, ce i, donc vous lui mettrez, hop, un petit trait horizontal dessus. Oui, je sais, vous effacerez le petit bref, mais il y a des règles qu'on ne peut apprendre qu'en chemin. Donc, si je regarde vita, euh, pira, vita, pardon, vita, eh bien, le premier étant bref, j'ai le droit de passer à la deuxième syllabe. D'ailleurs, je suis obligée. Eh bien, hop, je l'accentue puisqu'elle est longue. Par contre, pour le mot pira, que je venais d'évoquer, eh bien, pira qui veut dire poire en ancien français, ou en français moderne, en ancien français, d'ailleurs, on dira poire, ou poire, ou poire, poire. Eh bien, ce pira, p-i-r-a, je fais deux syllabes aussi. Mais à la différence des vita, le a, lui, il reste en bref, puisqu'il disparaît dans poire, au Moyen-Âge ou au XXe siècle. Alors que le i de pira du p-i, eh bien, il va se transformer en wa, we, ou wa à la fin. Donc, il a évolué. Donc, c'est lui qui va provoquer l'a, puisqu'il va être accentué. Et donc, c'est cet accent, tuation, musicale, qui va faire provoquer la diphtongaison spontanée du i. Donc, ce i voulait garder son petit accent, bref, et hop, vous l'accentuez. Parce que, comme on remarque, donc, il y a deux i différents. Un bref, ou le i, long, latin. Eh bien, au IIIe siècle, ce i, bref de pira, eh bien, il va passer en e fermé. Donc, à partir du IIIe siècle, on n'écrira plus d'accent au-dessus, bref. On écrira le e et un point en dessous, comme un i, comme un point sur un i, mais un petit peu plus gros qu'on le voit. Et on garde l'accent aigu, mais on ne met plus l'accent bref. Ça, c'est pour les mots latins. Donc, on ne dira plus pira, à partir du IIIe, on dira pira. Au VIe siècle, ce e, accentué libre, on dira fermé. Au VIe siècle, il passe en e, e, i, et on met son point en dessous, et on garde l'accent tonique sur le e. Donc, on dira, pira, au XIIe siècle, eh bien, il passera en o, i, accentué, avec son accent ouvert en dessous. Un petit c, qui n'est pas collé au o, ou un o, un u, e, accentué, avec un point au-dessus, pour dire qu'il est fermé. Donc, on dira, au XIIe siècle, poire, poire, ou poire, ou poire. Et à la fin, on dit, le XVIIe siècle. Alors là, il y a une loi de position. Il y a deux possibilités pour tous les mots qu'il dit, qu'il diphtongue, spontanément. Eh bien, on aura le choix entre o, 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 o. Hop, ouvert, le o, o, fermé, avec un petit point. Eh bien, nous, nous avons poire qui finit par une consonne qui est sonore. Donc, on dira, poire, on ne dira pas, poire. Donc, comme il finit par une consonne sonore, on dira qu'il a un R grasseillé. Donc là, on choisira le W, A. Et donc, il s'appellera poire. Voilà. Bon courage. Et bon chevalier au lion, vous pourrez remarquer les W ou les W ou du XIIe siècle en ce qui concerne le I, bref, latin. Et comme Chrétien de Troyes est un clerc, il a peut-être aussi utilisé encore des lettres bien avant, comme le EI, le EI du VIe siècle. Nous n'en savons rien. Il faut vérifier dans le texte et ne pas se laisser perturber. Donc, à bientôt.